Vous n'êtes pas un habituel, vous n'êtes que pour l'Espagne. Ah, d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai milité en an au Parti communiste péruvien et je crois que les existentialistes français, surtout l'équipe des temps modernes, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Albert Camus et Simon de Beauvoir, m'ont sauvé du stalinisme qui alors, sous la tutelle de Moscou, dominait les partis communistes latino-américains. Je me rappelle cette réunion clandestine pendant une grève des conducteurs de tramway, où mon camarade et ami, Félix Ariaschereiber, après m'avoir entendu dire que pendre de ces mauvais romans russes et l'acier fut trompé de Nikolai Ostrowski et faire l'éloge d'André Gide et de nourriture terrestre, m'avaient mis plus bas que terre en me lançant « Camarade, tu es un sous-homme ». Certes, j'étais un sous-homme, parce qu'en apprenant le français et en lisant les auteurs français sans relâche, j'aspirais secrètement à être un écrivain français. Sans relâche, j'aspirais secrètement à être un écrivain français. J'étais convaincu qu'il était impossible d'être un écrivain français. J'étais convaincu qu'il était impossible d'être un écrivain au Pérou, en pays sans maison d'édition et aux rares librairies, où les écrivains que je connaissais étaient presque tous des avocats qui travaillaient à leur cabinet toute la semaine et écrivaient des poèmes seulement le dimanche. Mais je voulais écrire tous les jours comme le faisaient les véritables écrivains. C'est pourquoi j'ai rêvé de la France et de Paris. J'ai débarqué ici en 1959 et j'ai découvert que le français, fasciné par la révolution cubaine qui avait transformé en école les propriétés des baptistes et consorts avant de devenir une tyrannie, ce français l'avait découvert la littérature latino-américaine avant moi, Élysée Borges, Cortázar, Oslar Pietri, Onetti, Octavio Paz et plus tard, Gabriel Garcia Marquez. C'est donc grâce à la France que j'ai découvert l'autre visage de l'Amérique latine, les problèmes communs à tous ces pays, l'horrible héritage des pushes militaires et des sous-développements, la guérilla et les rêves partagés des libérations. Et c'est donc en France, quel paradoxe, que j'ai commencé à me sentir en écrivant péruvien et latino-américain. Mais bien sûr, j'allais toujours le samedi à la mutualité, assister au débat et m'embiver des cultures françaises. Et là, j'ai pu entendre la plus admirable discussion entre le Premier ministre de De Gaulle, Michel Debré, et le leader de l'opposition, Pierre Mendès France, que je me rappelle comme un des moments les plus formidables de ma mémoire. C'est là et les discours d'André Malraux au quartier latin en souvenir de Jean Moulin et dans la cour du Louvre lors du transfert des cendres de l'écorbusier sont restés dans mon esprit comme des souvenirs ineffaçables. J'ai vécu plusieurs années à Paris, je dois le dire, en faisant au début du ramassage des journaux et même en étant fort des Halles pendant quelques jours pour finalement travailler à l'école Berlitz ainsi qu'à l'agence France Presse, Place de la Bourse, puis grâce à Jean Descola, ses grands historiens hispanistes, auteurs des Conquistadeurs, je suis entré à la radio-télévision française comme journaliste. C'est donc à Paris que je suis devenu écrivain. Mais le plus important peut-être c'est d'avoir découvert en France Gustave Flaubert qui a été et sera toujours mon maître depuis qu'il y a acheté un exemplaire de Madame Bovary les soirs même de mon arrivée dans une librairie aujourd'hui disparue du quartier latin qui s'appelait La Joie de lire. Sans Flaubert, je n'aurais jamais jamais été l'écrivain que je suis ni n'aurais écrit ce que j'ai écrit et de quelle manière. Flaubert, je l'ai lu et relu maintes fois avec une infinite gratitude et je peux dire que c'était à cause de lui ou plutôt grâce à lui que vous me recevrez aujourd'hui ce dont je vous suis de toute évidence très reconnaissante. Il me faut maintenant faire l'éloge de Michel Serres auquel j'ai succès au fauteuil numéro 18 de l'Académie française. Je ne l'ai jamais connu mais après avoir lu presque tous ses nombreux livres, j'ai pour lui un sentiment de solidarité et de sympathie. Il était né à Jean où il avait reçu une éducation catholique qui a laissé des traces et des traumatismes dans son histoire personnelle et sa vocation de marrant à laquelle il fut loyal sa vie durant. Parmi ses abondantes thèses et théories, je préfère celle qu'il a consacrée à la fontaine. Un de ses derniers livres est probablement de tout ce qu'il a écrit les plus audacieux en même temps que disparate et délirant. Michel Serres était néanmoins un professeur rigoureux qui enseigna la philosophie à la Sorbonne et aux Etats-Unis à l'université de Stanford et il était encore encensé par ses élèves. Son prestige tenait surtout à ce qu'il était tout à la fois un humaniste qui connaissait les sciences appelées froides et un scientifique qui évoluait avec essence dans les humanités. Mais quand il écrivait ses essais en mage de l'université et il en a écrit beaucoup il se laissait aller à l'aventure à l'invention voire à la déraison au point de paraître dégagé du harnais académique et libre comme un adolescent en rupture de bain. Dans les cinq sens par exemple il y a toute une section consacrée avec un grand luxe de détails au magasin du musée de Cluny qui comme on le sait compte une excellente collection d'oeuvres d'art et d'objets médiatiques médiévaux. La description dynamique des oeuvres de ces musées que Michel Serres entreprend ne s'écarte presque pas de l'original comme si en caméra veigle et sourde les yeux du narrateur s'efforçait de raconter avec précision sans rajout ni résumé et moins encore interprétation la gigantesque collection qui compose ces musées. Quel est l'objectif de cette angulière description sur laquelle s'ouvre cet essai ? animer les oeuvres les doter d'une raison d'être qu'elles savaient sûrement à l'époque où elles furent fabriquées autrement dit les renouer et à la vie jadis elles firent partie. Cette complicité n'empêche pas la violence et les cérémonies dont elle relève aussi mais j'ajouterai que cette description s'attache surtout à les rapprocher de la vie présente et à les graffer d'une nouvelle vérité gratifier d'une nouvelle vérité. Michel Serres a découvert qu'il y a une éternité dans certaines conquêtes humaines et qu'elles peuvent revenir encore et toujours éclairer pour nous le chemin des certitudes pour blesser que nous soyons. Voyons plus en détail par exemple sa théorie du grand récit à laquelle il se réfère maintes fois dans ses écrits. Il s'agit de l'adaptation de la terre de l'univers et des astres afin de rendre possible la vie des humains des animaux et des plantes. C'est une démonstrable théorie expliquée avec brille et l'éloquence et certitude par Michel Serres décrit l'ajustement des astres et sommes toutes de l'univers à la vie des êtres humains. Toute une histoire d'Isère, même le climat et les pierres. Ce qu'il explique fort bien dans l'essai Darwin, Bonaparte et les Samaritains, une philosophie de l'histoire en 2016. L'histoire, jusqu'à maintenant constituée par des faits héroïques de la vie humaine, inclut aussi, selon la vision des serres, la transformation des éléments naturels comme le climat et la géographie pour rendre visible la vie et ils s'interrogent. Et donc, qui aimait, qui reçoit, qui estorque, traite, qui laisse ses traces codées au bilan, qui écrit ? Réponse, les vivants sans exception. Et lui qui en parle et en témoigne pour ses écrits, affirme rondement l'histoire commence avec l'invention de l'écriture. Une philosophie de l'histoire, dit encore Michel Serres, ne peut plus ne pas tenir compte de ces nouveaux temps, colossalement longs, ni de ces grandes populations ou tout ce qui existe à une histoire, âge conditionnel et formateur d'une autre, sans lesquels nous n'existerions ni comme individus ni comme groupes. Âge ou apparure des choses et des vives qui sont eux-mêmes des stocks d'informations, autrement dit des mémoires, datables parce qu'écrites. Son escepticisme vient de loin de ce qui lui fait dire en effet, la structure même du temps au cours de ce que j'ai nommé le grand récit se révèle de type chaotique et non comme à l'heure des lumières de manière linéaire. Cette relativité créative qui éveille toujours chez Michel Serres la parole écrite est curieuse. Moi, en revanche, elle me donne confiance mais sûre de quelque chose de certain et de véritable. Le grand récit se poursuit avec l'énumération des batailles qui marquent notre histoire et ces milliers, ces millions peut-être de morts au long de la vie. Que beau la vie face à ces cadavres sémés dans les bois est devenue pâture des animaux. Son constat « Manger n'est pas être mangé, c'est l'ensemble être la maxime qui précide l'existence dans ces temps difficiles ». Dans son « La Fontaine », un gros livre qui est celui qui rassemble le plus à un travail de critique littéraire, Michel Serres trace une biographie approximative de l'esclavage frigien Éssope, maître lointain de la Fontaine et père des fables qui, envers ces simples et concis, réunissent animaux et êtres humains en parfaite fraternité et qui établissent les bases face au présent, c'est-à-dire à nos jours, où êtres humains et animaux briseront leur infranchissable distance et s'y rapprocheront en dialogue amical pour partager l'histoire et coexister sans que manquent entre eux la violence et la mort, essence même de la vie. Cet ouvrage assez long révèle une vieille familiarité des serres avec les textes et le poème de La Fontaine où animaux et êtres humains ont en commun des expériences et naturellement se harcèlent et se mangent parfois les uns les autres dans une atmosphère souriante, cordiale, familière, dirait-on même, cependant la mort préside à ses rapprochements. La mort est toujours la compagne de la vie et elle tend des embouscats ou réserve des surprises d'où les sourires et les rires ne sont jamais loin en même temps que dans la France alors La Fontaine élevait sa poésie et ses explorations verbales d'une façon curieusement proche de ce que les normes et les bonnes mœurs exigent aujourd'hui à notre époque. Il y a dans les essais de Michel Serres un besoin de parler qui ne connaît ni limites ni frontières. Parfois, cette vocation rompe le digue et nous révèle un penseur qui est aussi un poète comme par exemple dans les cinq sens philosophie de Cormelais des pages et des pages de ce qu'Alfonso Reyes appelait le « gitanghaforas » c'est-à-dire des mots qui n'ont pas d'explication ni des liens ni des liens avec la réalité mais un jeu délirant disons même une magie des poètes. Ces mots se soutiennent par eux-mêmes par leur seul charme et leur grâce verbale tout en n'évissant rien ou prétendant ne rien dire. De cette liaison amoureuse avec les mots Michel Serres passe parfois à une pensée abstruse qui interpelle la perspicacité et la conscience de ses lecteurs voire les propres imaginations. Les contradictions qui font florès dans ces états ne sont pas brouillées avec l'exposé des vérités très strictes et parfois elles se mêlent les unes aux autres en laissant aux lecteurs les soins de les Gérard qui sait. Oui, les mots sont là plus près devinés qu'y compris mais ensuite il y a néanmoins dans ces mêmes pages ces multiples pages une synthèse de l'esprit français et de ces individus où Serres fait une audacieuse interprétation de la culture qui porte ce nom et de ceux qui ont le droit de la partager. C'est une centaine de pages si je calcule bien qui n'ont rien à voir avec la fontaine ni avec ses récits et bien plus assurément avec l'esprit français et la projection mondiale de sa culture parce que à la différence d'autres cultures celle de la France a été en même temps la seule qui fouse aussi celui du monde entier. Là dans cette centaine de pages Michel Serres nous éblouit par son exploration de cet esprit français tapis et caché dans ce qu'il y a de plus universel une excellence qui a conquis le monde bien souvent et à différentes époques et par exemple dans les cinq sens il tente rien de moins de mettre en boîte c'est le titre de son chapitre boîte cette synthèse de l'amour filtre d'amour les prisonniers de la tour aiment la fille du géolier là tour s'élève dans les châteaux les donjons s'enchassent dans la tour et la cellule dans les donjons bâti gigogne pour arriver à cela il faut traverser des murs des portes sans fin monter des étages ou franchir des abîmes par des escaliers aériens et fragiles passer sans guichet une chapelle même la cellule vraie taillée en bois ajoute une boîte en poutre et charpente à l'intérieur des murailles les plafonds des pierres en planchers surélevés non nous ne parvenons pas encore à la dernière piste piste gigogne le gouverneur a fait placer un abat-jour devant la fenêtre du réduit où seuls les rats couraient il a obturé tout pertuit au moyen des papiers où il est monseigneur les prisonniers gît derrière une multiplicité des parois étanges et pas épaisses avec l'opaque quand se couchent des cloissons dans l'ouvrage consacré à la fontaine un des derniers qu'écrivit Michel Serres on trouve aussi l'ébauche d'une certaine histoire et c'est lui si déplore une fois de plus que la vie est divisée si radicalement les sciences et les lettres et comme une prière secrète qu'à l'avenir il n'en soit pas en-y qu'on tente des ponts entre ces deux disciplines de sorte qu'elles constituent une seule recherche d'une même vérité cachée Michel Serres y revient toujours avec insistance la scission entre littéraire et chercheur scientifique lui apparaît comme une tragédie permanente dans la culture de notre temps et l'espoir qu'elles soient à nouveau réunies et par cette union renforcées l'une l'autre afin d'attendre des sommets inconnus par ailleurs Michel Serres a écrit sur tout ce qui est imaginable d'un ton souriant sur l'abondance des anges et des archanges dans les mondes des vivants dans la légende des anges en 1993 et la présence furtive des jeunes femmes au milieu des compagnons d'Ulysse tel cet élucive magicien qui parmi tous ses charmes a celui de dire des gros mots dans son livre sur la fontaine il tente d'élaborer une biographie chimérique d'Essope l'esclave son lointain maître dans l'île grecque de Circé où malgré sa terrible odeur son intelligence et son poste à deux propriétaires d'esclaves au point d'en faire des comparses et de choisir lui-même son patron mais la tâche d'Essope est plus subtile et trascendante car il cherche et trouve la façon d'approcher l'animal et l'humain dans les petits poèmes où tous deux cohabitent et bien qu'ils se mangent parfois l'un l'autre quand ils ont faim et que leur mauvais instinct l'emporte ils coexistent aussi d'une façon que Michel Serres voudrait universelle la biographie héroïque d'Essope dans l'île grecque de Samos selon le témoignage des Planutes écrivains médiéval jette le bas de la grande poésie à côté d'Homère Essope était phrygien de la ville d'Amorium un autre c'était un personnage horrible qui mangeait le mot et bégayait et son visage effrayait les gens au point que pense-t-on son premier maître pour ne pas les voir l'envoya travailler dans les champs et là Essope affronta la terrible épreuve un paysan donna au maître une poignée de fugue dont ce dernier demanda à son sommelier Agathopous de prendre grand soin mais Agathopous et d'autres serviteurs profitèrent de l'absence du maître pour en prendre à leur aise dans un banquet des figues Essope alors se la bat bien la bouche avec de l'eau chaude et vomit de sorte que l'intérieur de son corps ne s'évidait que de l'eau l'empite quant aux autres serviteurs écœureux ils expulsèrent de leur organisme les preuves évidentes de leur l'arcin Essope le bègue échappa ainsi au châtiment de cette transgression et s'impossa de la sorte à son maître figurant alors parmi les esclaves les plus remarquables et intelligents de cette île grecque son plus grand mérite fut d'asseoir les bases d'une langue future où les animaux se mélangent aux êtres humains en vers succinct quelque chose que la fontaine hérita en lui en créant ce qu'il prétendait être les fondements de la poésie française en faisant cohabiter mais bêtes et hommes bien que se tuant entre eux et se mangeant réciproquement donnant naissance à toute une relation de coexistence qui au fil des siècles ferait jeu égal avec nos tons modernes où l'animal est sacré et même parfois dans la manie et l'obstination contemporaine l'emporte en perfection sur l'homme serre voit dans la fontaine la source de cette solide alliance où se construit dit-il la poésie française de notre temps convoque-t-il là vraiment Rimbaud Saint-Jean-Pers Paul Valéry André Breton pour ne citer que quelques-uns d'entre la grande diversité de la foisonnante poésie française beaucoup de français la fontaine lui-même serait d'accord avec lui mais d'autres sans doute à l'opposé choisirait une ligne poétique moins officielle moins conventionnelle et plus rébelle disons comme l'insolente poésie des surréalistes et l'anarchique Rimbaud je voudrais maintenant revenir à Gustave Flaubert et à la littérature française et vous dire comment les solitaires de Croisset m'ont aidé à devenir écrivain ce que je suis le soir même de mon arrivée à Paris en 1959 comme je l'ai dit j'ai acheté un exemplaire de Madame Bovary à la joie de lire une librairie que j'ai trouvée sympathique parce qu'on ne dénonçait jamais les voleurs de ses livres ce qui explique qu'elle finirait par faire faillite je me rappelle aussi cette soirée à l'hôtel Wetter au quartier latin où j'ai logé et ces couples qui devant un mille et la croix comme un rêve dont je ne me suis jamais réveillé ébloui par l'élégance et la précision de l'écriture de Flaubert je l'ai lu et relu en entier ainsi que sa correspondance et j'ai fait le voyage accroissé en déposant des fleurs sur sa tombe pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour moi et pour les romans modernes Flaubert est un immense écrivain peut-être le plus important du XIXe siècle européen ou du moins français autrement dit mondial et son importance ne tient pas seulement à ses admirateurs romains Madame Bovary et l'éducation sentimentale principalement mais à ses contributions à la structure du roman moderne qu'il fonde d'une certaine manière en aidant un schéma des écrivains qui ouvri les portes de la modernité à la littérature mais je le répète Flaubert ne fut pas tout à fait conscient de cette révolution qu'il mit en oeuvre dans les cinq ans où il travailla à Madame Bovary en s'envantant une longue maladie afin d'apaiser son bon chirurgien des pères qui aspirait bien sûr à diriger son fils vers une profession libérale ce narrateur invisible qui est Dieu le Père comme lui-même l'appela n'a pas de raison d'être le seul narrateur un ou plusieurs personnages de l'histoire peuvent l'être aussi à condition de ne pas savoir plus que les autres qui savent tout depuis leur position particulière et d'alterner comme ils le font dans Madame Bovary dans l'éducation sentimentale et dans les romans postérieurs qu'il écrivit tous les romans modernes sont infiniment affectés par cette découverte de Flaubert et c'est sans doute la plus importante incorporation de cette voie anonyme celle de ces dieux qui ne se laissent pas voir dans les histoires qui racontent ses contemporains sans les savoir Flaubert grâce à sa découverte du silencieux et invisible narrateur a produit cette séparation entre les romans modernes et les romans classiques où il a rassemblé sans les savoir ni les vouloirs une multitude d'oeuvres qui jusqu'alors n'avaient pas remarqué que la présence du narrateur invisible réduisait extraordinairement la présence des narrateurs dans les récits ce fut la grande leçon de Flaubert sans compter naturellement son application à travailler avec une ténacité fanatique comme s'il en allait de sa vie à la recherche de cette perfection qui transformait l'écrivain en une sorte de souffleur de porte-voix des dieux au même un dieu personne n'a conçu la littérature avec autant de rigueur et de dévouement et personne n'a écrit comme lui avec semblable patience cette recherche obsédant d'un style parfait jusqu'à ce qu'à la fin à travers ces deux copistes qui les représentent Bouvard et Pécouché il s'est consacré à écrire tout ce qui pouvait être écrit entreprise impossible et délirant condamné à l'échec bien entendu mais un échec qui est à la taille des dieux ou du moins relève de quelques dieux besoignés c'est ce qu'il appelle c'est ce qui s'appelle mourir en visant au plus haut et donner à la littérature une apparence divine tout en foulant la croître terrestre et voilà un livre qui est le résumé de tous les livres et sans doute l'entreprise la plus audacieuse et sublime qui ait connu la littérature depuis ses premiers balbutiements jusqu'à nos jours immédiatement après Flaubert j'aimerais Victor Hugo non pas pour sa poésie qui nous paraît maintenant quelque peu rhétorique mais pour les misérables un roman que j'ai lu adolescent et que j'ai relu en partie plusieurs fois et qui a fait de Jean Valjean un compagnon inoubliable toujours là pour me permettre de supporter le poids de l'infatigable Javert ces policiers obsédés dont il épargne la vie et qu'il sauve en sortant des tunnels de Paris entre la boue et la poutréfaction dans une scène qui constitue une des prouesses les plus hardies du roman qui a converti bien des jeunes d'alors comme celui qui vous parle à la vocation des romanciers Javert meurt bien sûr et la mort qu'il s'inflige à lui-même signe son fiasco rétentissant quand il découvre chez lui celui qui prenait pour son ennemi mortel et un véritable flot pour la société un modèle de compréhension et d'harmonie quoi qu'il n'était pas préparé le romantisme qui entoure cette scène n'est la câble ni ne la falsifie elle reste là debout comme une idéale de justice qui nous convainc et nous stimule et maintenant laissez-moi exposer ma théorie qui vaut ce qu'elle vaut un peu plus et sans doute un peu moins que tant d'autres qui circulent à notre époque celles des théories littéraires le romant sauvera la démocratie ou s'abîmera avec elle et disparaîtra il restera toujours comme on en doutait cette caricature que les pays totalitaires nous vendent comme romains mais qui n'existe qu'après avoir traversé la censure qu'il est moutile afin d'étailler les institutions fantasmagoriques des semblables censuries des démocraties dont nous donne l'exemple de Russie de Vladimir Poutine et nous nous voyons attaquer les malheureuses ukraines tout en se payant la surprise du siècle quand cette dernière nation lui résiste malgré sa supériorité militaire ses bombes atomiques et ses troupes multitudinaires comme dans les romains ici les faibles triomphe d'efforts car la justice de leur cause est infiniment plus grande que celle de ces derniers pretendement puissants comment dans la littérature les choses se font bien et confirment une justice immanence qui n'existe faut-il dire que dans nos rêves comment un roman peut-il s'émouvoir avec cette histoire qui se fait chaque jour simplement en existant en remplissant d'aspirations et de désirs ses lecteurs en leur inoculant le virus de l'ambition et de la fantastique projection d'une vie meilleure ou en tout cas différente comme celle que nous découvrons dans les livres de Flaubert de Victor Hugo de Gide ou de Céline ces grands auteurs et cette vile personne qui avait deux mains pour écrire avec génie ses voyages au bout de la nuit et une autre pour alimenter la haine contre les juifs et Balzac et sa fantastique intuition de ce qui est possible et impossible dans la littérature et Estanda les Sola avec ses romans engagés dans le problème social et les grands feuilletonistes comme Alexandre Dumas qui répondent mais un mieux ce que d'autres ont pensé comme aussi les romanciers russes maîtres de l'épouvante la littérature française a fait rêver le monde entier à un monde meilleur un monde en tout cas différent et elle a renouvelé la sorte de démocratie en soutenant les rêves d'un autre monde surtout pour les collectivités affamées et marginales et comme bien souvent les latino-américaines entre autres et elle a permis à ses rêves de devenir réalité dans la démocratie du monde qui connaissent des progrès suffisants chaque jour qui passe le seul progrès possible pour les sociétés toujours menacées de perdre la raison et de rêver à une révolution après tant d'échecs et de morts qu'elle seule nous a réservés et si nous y accrochons nous réservera on n'a jamais rien inventé de mieux jusqu'à présent que les romains pour maintenir vivant les rêves d'une société meilleure que celle où nous vivons où tous trouveraient suffisamment matière à leur bonheur ces mots bonheur qui a toute d'une irréelle folie dans notre temps et qui néanmoins a alimenté des siècles durant les rêves des millions d'êtres humains d'aucuns diront que le cinéma et la télévision jouent dans notre siècle les rôles des anciens romains ceux qui soutiennent pareilles thèses n'ont pas encore réalisé la distance qui sépare les idées qui sont toujours unies au mot pour le dire des images instantanées d'une caméra ou l'éternelle immobilité d'une photo sans nul mépris et en reconnaissant la grande adhésion de notre époque au cinéma il faut reconnaître la supériorité intellectuelle de la littérature des mots et des idées sur les images qui laissent dans notre mémoire une trace à ses passagères les mots et les idées qu'il exprime ne sont jamais les patrimoins des images puisque le combat entre ces deux options semble avoir commencé j'en appelle à ceux qui croient comme moi qu'on ne peut comparer la parole écrite à l'image périssable qui nous scie une éphémère mémoire les mots les mots écrits et déterminés à durer comme l'image de ces Jean Valjean et de Jean Marius dans ses bras qui traversent la nuit de Paris dans les sous-sols des catacombes comme un défi de l'esprit dressé sur la périssable chale humaine son souvenir comme celui des quatre immortels mousquetaires d'Artaillan Athos Portos et Aramis ennemis mortels du cardinal de Richelieu notre fondateur et là pour nous remonter les morales et nous tirer de l'abîme comme la reine de France quand nous sommes sur le pont des succomber les romains nés sensiblement plus tard que la poésie à l'aube de l'histoire humaine et ne devaient attendre une certaine plénitude que lorsque mêlés au livre de la chevalerie il refaissait un monde qui tournait autour de l'honneur et de l'hécatombe alors le chevalier solitaire parcourait les bois et gagnait seul la bataille au nom de sa dame pour est-ce que distrailler les gens dans les tavernes ou les ramuter au coin des rues pour entendre mémorialistes et lecteurs répétant ou lisant ces histoires terrifiantes et folles qui pourtant jetaient les bases du roman moderne et l'on verrait surgir entre ses chefs d'oeuvre celui de Michel Serre qualifia les plus grands des livres du monde notre Don Quichotte le premier roman qui sous couvert de tant de langues ferait les délices de la vieille Europe Cervantes en Espagne Shakespeare en Angleterre en France toute la littérature et plus tard le guettet d'Allemagne ces géants allaient s'aimer et peupler les songes de notre histoire future une histoire qui est née grâce à la littérature qui est née il serait plus juste de dire quels résultats des rêves et des fantaisies dissimulées au fond du cœur humain parmi les prouesses d'une époque qui tenait la tuerie pour la plus noble des vertus toujours gagnée néanmoins par l'odeur du sang jessillant des blessures que chez ses peux et ses lances enfligeaient tandis que la littérature raffinait le palais et les songes des gens jusqu'à les séduire et à les conquérir à une époque qui nous appelons encore classique et qui fonde la littérature du présent jusqu'à preuve du contraire cette autre vie réfléchie la nôtre la littérature n'est pas la vie pourtant elle est au figuré grâce à ces prodiges qui ont meublé nos nuits et nous ont fait rêver aux sorcières et aux fantômes avec plus tard des figures plus proches et immédiates dont l'humanité remplit les siècles et toutes les langues et les esprits d'aventure des mots et des poésies la littérature française en l'espèce fut la meilleure et elle l'est toujours qui signifie la meilleure la plus audacieuse dirais-je la plus libre celle qui bâtit des mondes à partir des déchets humains celle qui met ordre et clarté dans la vie des mots celle qui osse rompre avec les valeurs sexistantes celle qui désobéit à l'actualité celle qui régule et administre les rêves des êtres humains dans le cadre des horribles guerres et tuéries de ces temps barbares la littérature appelée Molière a distendu la vie et berçant des rêves qui se confondaient avec les exploits et les hommes ne savaient plus à quoi s'en tenir où étaient-ils rêvaient-ils encore cet intermède virer en être la littérature et établir les bases de toutes les sources où puisseraient nos meilleurs poètes et les créateurs des religions cette autre littérature qui donna du sens à la vie et à la mort peuplant l'espèce des fantasies et des rêves dont suivent encore quelques énigmes pas toujours certes et le songe de Dieu et de l'autre vie est toujours là mobilissant l'espoir sans savoir exactement à quoi s'accrocher à cette planche de salut se tenir au milieu des flux de flottes turbulentes de fleuves de la vie c'est là que sera toujours le roman pour nous donner espoir nous accorder un dernier souffle à l'instant ultime la fonction de la critique est-à-dire irréplaçable et les premiers à le savoir ont été les écrivains français sans boeuf les tout premiers avec sa prodigieuse reconstruction du monastère du port royal brossant les paradis de l'osteur et routinière existence la vie réduite à sa plus mince expression la critique sans littérature ou la littérature sans la critique n'est qu'étant perdue un gaspillage d'où la nécessité d'une critique comme celle des 18, 19 et 21 siècles en France qui remet sur la bonne voie ceux qui se sont égarés et signale les chemins aux autres une critique qui rétablisse les filiations et rende la littérature à sa vocation pionnière à son ordre et des ordres des origines quand tout était à écrire et à lire donnant naissance à ces œuvres augurales qui ouvrent le chemin ou les trouvent au milieu de cet immense désordre c'est toujours là qui commence la bonne littérature la littérature peut-elle sauver le monde protéger cette petite planète que la bêtise humaine a trouffé des bombes atomiques et à hydrogène assez pour la faire disparaître si le délire d'un dirigeant tournéboulé surgissait à nouveau dans un pays qui ont vu naître cette folie suicidaire c'est fort possible malgré ces foules pleines de foi qui se dressent contre les puissants et protestent contre les suicides prémédités qui attendent l'humanité si elle persiste dans ces malheureux schémas on raconte qu'Arthur Rimbaud poète insolent et génial au balcon sur une place de quartier latin récita pour la première fois en soulevant l'applaudissement ses poèmes mystérieux et terribles les bateaux ivres avec ses tumultes et socianiques ses passions ses amours et cette ligne docile et douce qui parcourt ses frénétiques est strophe comme pour les APC et ne pas trop déferler en quête d'éclats et de tempêtes telle est la juste voie réciter la bonne poésie sous les acclamations les rapprocher des foules dont elle s'est éloignée et ce qui doit être la critique signaler les chemins non pour éviter les obstacles mais pour les signaler de façon à ne jamais être surpris et à pousser aux pouesses là où la poésie et les romans ont été plus loin dans leur élan à attendre avec les autres les bouts de la course personne n'a été plus loin que les écrivains français dans la recherche de cette entité secrète qui alimente la vie et qui a pour nom littérature la vie fictive qui est pour beaucoup la vraie vie comme en cet instant suprême où Rimbaud l'infortuné martyr de la poésie s'est tue quand il n'avait plus rien à dire et pour ne pas tomber dans l'insuffisance ou l'artifice la critique en France a toujours escorté la création et grâce à elle cette dernière a toujours tenu un bride sans se gâcher ou s'abandonner à la pure fantaisie verbale autrement elle n'aurait jamais su se contenir et s'en serait allée de tous côtés sa fonction à sans cesse était d'entraver la dispersion et la folie de mettre des barrières à la création pure et d'établir les limites où celles-ci se usent et se puissent en l'associant souvent à la question sociale tout en entourant intelligemment la sévérité des condamnations au point qu'elle semble absurde ou d'entrée de jeu ce qu'elle voulait aux gémonies une vie sans littérature serait horrible sinistre dépouillée des expériences les plus riches et diverses de la vie une routine intolérable faite des obligations qui se répétaient chaque jour comme un ensemble d'engagements sans promesse de rémission ces cadres de mots qui nous projetons sur nous-mêmes et qui a changé et s'est enrichi avec le temps c'est notre défense les boucliers derrière lesquels nous nous protégeons quand nous avons peur de périr sans laisser des traces un livre peut-il nous sauver une histoire nous racheter et nous transformer en matière romanesque semblable à celle que nous inventons et écrivons ce n'est pas impossible car dans ce domaine ce qui se passerait après notre mort tout est matière à contradiction à spéculation et à espérance mais il n'est pas impossible que dans l'imagination au moins les livres que nous avons lus et inventés en croyant en eux nous préservent de la disparition définitive et finale pour n'avoir pas été capables de nous sauver nous-mêmes dans ces épreuves de survivance et un n'aurait été possible sans la liberté dont la France a été une compagne permanente aucun d'autre pays que la France n'a constamment vécu cette liberté qui nous autorise à tous les excès littéraires et autres ce qui font partie de la vie courante et ce qui s'en écarte la France avant toute autre nation les a incorporées à la littérature puis à la vue même qui s'est enrichie de la sorte autant que sa propre poésie aux impropres romans on les sait qui escrutent l'imaginaire et les convertis en action faisant de l'existence une aventure aucun autre pays n'a une littérature plus audacieuse et qui est explorée avec plus de témérité et d'impudence les songes de la raison et ses secrets abîmes c'est pourquoi la France a vu naître tous les courants de la vie qui exploraient les ombres et les réduits rebelles de la personnalité comme le dadaïsme le freudisme ou le surrealisme et leurs différences écoles ou tendances et ces sobressaux timéraires qui ont révolutionné la langue les formes l'art et la vie même dans les réalisations les plus audacieuses et c'est pour cela même qu'aucune autre littérature que la française n'a été autant passée au crible de la raison ou de la déraison qui naît des instants et des songes c'est en France qui a germé la déraison qui alimente la littérature moderne opposant toujours à la vie cette survie qui est celle des subconscients et des instants Balzac ne soupçonna pas quand elle naît dans la tête de la comédie humaine l'idée de circonscrire le monde qu'il avait sous les cieux la réalité et la plus immédiate et quand Victor Hugo dans son île Sème-Désert de Guernessy convoquait les esprits il les connaissait tous et tous lui faisaient honneur c'est que par hasard il discriminait pour la nationalité ou par la langue qu'il parlait et écrivait non l'universalité a toujours été la caractéristique des grandes entreprises littéraires françaises et le monde reconnaissant en a fait le plus grand cas croyant en elle ou simplement la licence de ces pactes entre la littérature française et le monde des vivants est née cette liberté que les écrivains français ont menée plus loin qu'autres personnes dans cet estupéfiant parcours qui dans certains cas comme celui de Flaubert Molière Victor Hugo Rimbaud ou Baudelaire nous émerveille parce qu'il semble toucher à l'infini qui envisage humain et une apparence divine la littérature a besoin de la liberté pour exister et quand celle-ci n'existe pas elle recourt à la clandestinité pour la rendre possible car on ne peut non plus vivre sans elle comme dans l'air étant indispensable à nos poumons de cette liberté naissent les autres celles de changer de gouvernement ou de simplement les critiquer celles de juger en toute indépendance et de discuter entre nous pour différents qui soient les opinions qu'à l'heure de voter car le vote est toujours la façon civilisée de régler nos différences prévaudront toujours selon les meilleurs scores telle est la formule qui a permis de remplacer la tuerie en la musélan comme dans l'espace strict des livres quoique parfois comme aujourd'hui même quelques-uns outrepassent les bornes et met en péril notre résistance sociale il ne s'agit pas seulement de survivre en vivant dans l'horreur de l'oppression ou les gnomini des dictatures il s'agit de respirer et de vivre la liberté pas dans le libertinage évidemment dans une démocratie digne de ses noms c'est-à-dire dans une ville ou dans son pays où les besoins des bases seraient satisfaits et les êtres humains pourraient aspirer au progrès dans leur quête du bonheur cela ne serait-il pas encore possible mais oui bien sûr et heureusement quelques pays pionniers y sont déjà parvenus inutile de dire que nous ne devons pas ménager nos efforts tant qu'existe encore des dictatures ou des tyrannies tant qu'elles soient commises au nom d'une doctrine ou d'une foi religieuse tant des actions contre les femmes ou des compagnons de route personne n'est à l'abri si nous ne sommes pas tous libres dans là c'est le grand enseignement de la littérature française la littérature pour tous et tout de suite la vie doit être comme celle de livres pleine liberté en tout et pour tous quoique les livres permettent quelques excès qui dans la vie seraient inadmissibles surtout à la violation des droits humains reconnus par les gouvernements démocratiques bien que trop souvent comme effet d'annonce d'où la nécessité de poursuivre les combats jusqu'à ce que le monde rassemble au monde de la littérature fût-ce seulement dans le domaine de la liberté c'est là un idéal réaliste et réalisable à condition de l'avoir présent à l'esprit et d'y travailler une liberté pareille à celle qui existe dans les livres pour tous les êtres vivants dans les limites que fixe la loi et qui doivent être nécessairement atteignibles dans les circonstances présentes bien des avancées dont nous jouissons ont été d'abord inventées par les romains auxquelles s'identifie la réalité comme si nous ne pouvions vivre sans les rêves que nous forgeons et tâchons ensuite de transmettre du vécu quand sera-t-il de la littérature dans le futur ce que nous voudrons bien sûr peut-elle disparaître si ce serait possible sans aucun doute mais un monde sans rêveur serait pauvre et des plus tristes un monde de son aventure ennuyeuse et sinistre un monde orchestré par les puissantes et soumis à leur constante surveillance ce n'est pas ce que nous voulions au contraire la littérature devrait continuer d'explorer la vie et la mort fixer des nouvelles frontières à l'imagination des êtres humains sans oublier la riche mâche des songes et des réalités qu'elle a laissées derrière est-ce là la vraie vie elle est d'une certaine façon indirecte et surnaturelle en tout cas elle est tellement associée à la vie qu'il apparaît souvent impossible de les séparer d'établir ce que chacun doit à chacune comme cela fut dans la vie de très nombreuses personnes parmi lesquelles Michel Serres bien que ces derniers parlent des sciences de la poésie de la religion dans ses livres et presque jamais des romans mais les romans sont toujours tout présent tout près quand on parle d'Homère et de la Grèce antique ou lorsqu'on rêvasse au l'au-delà et ses survies à la mort nous sommes nombreux à penser à notre vie comme à une résurrection de la littérature ces rêves des rêves faits des mots un refuge qui est comme les chants des oiseaux et les parfums des fleurs remplacent la vie par les fulgurances d'un mauvais escribouillard pourquoi ne serait-ce pas possible toute vie humaine accumule le fait surprenant et déconcertant qui semble tirer des livres de ces histoires extravagantes ou impossibles qui se sont emparées de nous au point de convertir nos vies en choses fort apparentées à la littérature pourquoi ne la remplacerait-elle pas finalement comme dans un roman quelconque cela serait la meilleure fin assurément après avoir survécu à tant de sacrifices et de tourments comme ce que nous offre la vie réelle connaître enfin une vie comparable à celle des héros des hommes et des femmes qui ne vivent que dans notre souvenir nourrissent seulement des mots et des lettres comme une bonne fiction Merci Applaudissements Applaudissements C'est une grande joie cher Mario Vargasiosa de vous accueillir dans cette illustre maison créée en 1635 par le cardinal de Richelieu près de quatre siècles nous sépare d'un temps qui fut celui de notre fondation nous vivons aujourd'hui une époque de désordre accéléré et général nous vivons avec ce désordre il fait partie de notre quotidien nous nous réveillons chaque matin dans un monde qui semble avoir perdu ses boussoles et nous endormons chaque soir sous un ciel rempli de constellations mouvantes dans ce mouvement incessant la vérité paraît sans doute plus énigmatique que jamais d'autant que nous avons une conscience très vive qu'il n'y a guère d'institutions ou de principes qui ne soient sujets à retouches ou interrogations nous voyons le monde que nous avons inventé et équipé se défaire sous nos yeux il nous arrive maintenant de craindre la complexité dangereuse d'un système que nous avons cuirassé d'ogives nucléaires de satellites espions de réseaux planétaires de micros et de caméras alors que des drones de guerre labourent notre espace et nos océans dans cet univers instable qui doute qui s'inquiète autant qu'il s'emporte et rugit traversé par de puissantes énergies individuelles parfois détachées de toute considération collective mais aussi par des ambitions impériales renouvelées plus ou moins déguisées notre patrie littéraire nos vieux pays européens et leurs institutions chargées de liberté et de malheur de richesse et d'esprit peuvent nous apparaître parfois comme des titaniques lancées sur une mer démontée entre des blocs de glace détachés de la calotte glaciaire par le réchauffement climatique nous savons tous qu'une civilisation peut être aussi fragile que la vie Gustave Flaubert votre cher Flaubert à qui vous venez une nouvelle fois de rendre hommage nous laisse entrevoir dans Salambo la nature profonde du passé plein de la succession des âges et des patries oubliées Salambo n'est pas seulement un chef-d'oeuvre écrit par un génie qui avait l'amour des religions et des peuples disparus c'est une fiction qui dans son mystère même interroge notre temps le destin de Carthage sa force et ses faiblesses son absence de génie politique son esprit mercantile et étroit sa passion de l'or et du profit sa disparition même cette guerre des mercenaires détachée de toute fatalité historique résonne étrangement en notre temps de métamorphose où les Européens amputés de cette part d'espérance qui avaient participé à la fondation de notre continent semblent hésiter sur leur destin nous ne sommes pas les premiers à affronter l'incertitude les chemins de l'histoire cette merveilleuse et effrayante boîte à surprise sont pavés de chaussetrape nos aînés ont traversé des révolutions et des guerres si nous marchons sur des sables mouvants n'oublions pas que nos prédécesseurs ont marché sur des gouffres l'académie n'a pas été épargnée par ces tempêtes depuis sa création en 1635 mais elle reste un point fixe une anomalie miraculeuse dans la panoplie de nos institutions l'académie demeure envers et contre tout le tabernacle de notre langue c'est sous la coupole de l'académie que les écrivains français se passent le flambeau des mots depuis bientôt quatre siècles et c'est ici que nous parlons de ceux que nous aimons et que nous admirons ce flambeau qui enjambe les siècles avec son cortège de souvenirs de rites de témoignages sur notre passé intellectuel sur le programme de ce que furent nos rêves ce flambeau éclaire une tradition cette tradition nous est nécessaire elle parle de l'avenir autant que du passé sans elle nous ne serions que des fantômes ou des orphelins Jean-Dormesson avait évoqué la splendeur de cette tradition le jour où il avait reçu Marguerite sonar sous la coupole le jeudi 27 janvier 1983 c'est à dire presque jour pour jour il y a 40 ans la plus haute tâche de la tradition disait-il et de rendre au progrès la politesse qu'elle lui doit et de permettre au progrès de surgir de la tradition rendre au progrès ou plus simplement au présent sa politesse c'est ne fermer la porte ni à la vie ni à ses promesses cette porte ouverte c'est l'un des moyens dont nous disposons pour construire l'avenir l'alliance de la tradition et de la vie nous invite aujourd'hui à accueillir parmi nous Mario Vargas Llosa un immense écrivain sud-américain qui a toujours écrit en espagnol à qui le pays de Cervantes en la personne de Felipe González et de Juan Carlos a offert la nationalité espagnole quand il avait failli perdre la sienne mais qui n'a cessé d'oeuvrer à l'immortalité de la langue française en louangeant notre littérature sur tous ces champs de bataille le 7 novembre 2010 à Stockholm vous aviez évoqué la France dans votre discours de réception du prix Nobel qui n'était pas une fin mais un nouveau départ je vous cite « enfant je rêvais d'aller un jour à Paris parce qu'ébloui par la littérature française je croyais que vivre là et respirer l'air qu'avaient respiré Balzac Stendhal Baudelaire et Proust allait m'aider à devenir un véritable écrivain et qu'en ne sortant pas du Pérou je ne serais qu'un pseudo-écrivain du dimanche et jour férié il est bien vrai que je dois à la France et à la culture française des enseignements inoubliables comme de dire que la littérature est autant une vocation qu'une discipline un travail et une obstination j'ai vécu là quand Sartre et Camus étaient vivants et écrivaient dans les années de Beckett Bataille Ionesco Sioran de la découverte du théâtre de Brecht du TNP de Jean Villard et de l'Odéon de Jean-Louis Barraud de la Nouvelle Vague et du Nouveau Roman et de ses discours morceaux de bravoure littéraire d'André Malraux ainsi que peut-être du spectacle le plus théâtral d'Europe d'alors les conférences de presse et les coups de tonnerre olympiens du général de Gaulle vous venez devant nous de nous redire combien la littérature française vous a aidé à devenir l'écrivain que vous êtes la vie splendide de la fiction en l'occurrence le chef-d'oeuvre d'un académicien français fauteuil 14 avait accompagné vos premiers pas pendant l'hiver 1950 à l'internat du collège militaire Léoncio Prado à Lima le bâtiment était triste et humide la discipline abrutissante les cadets du collège étaient traités comme de la chiourme vous avez 14 ans la dépression vous menace qu'est-ce qui vous permet de supporter l'hostilité quasi carcérale de cet établissement la lecture des misérables de Victor Hugo qui vous apporte le réconfort dans l'épreuve les misérables font tomber les murs soulagent vos servitudes dissipent le froid et la brume écartent les surveillants et vous projettent dans une autre vie les aventures de Jean Valjean écrivez-vous l'obstination de Limié de Javert la sympathie de Gavroche l'héroïsme d'Angelo Rasse effaçait l'hostilité du monde et muait la dépression en enthousiasme au fil de ses heures de lecture dérobées au cours et à l'étude Victor Hugo fauteuil 14 vous voici installé au fauteuil 18 Hugo est presque votre voisin alors qu'il fut votre complice dans vos tentatives d'évasion réussies du Collegio et Anzio Prado de Lima faut-il invoquer je ne sais quelle magie verte pour expliquer ce compagnonnage et ses retrouvailles faut-il convoquer les dieux incas du Machu Picchu ou l'influence de la Providence il m'est en tout cas difficile de ne voir dans cette coïncidence qu'un simple clin d'œil du destin j'ajouterais que Jean-François Revelle avait été élu au fauteuil 24 vous siégerez donc entre deux amis de cet hiver 1950 à notre hiver 2023 70 ans se sont écoulés 70 ans 70 ans de lecture d'écriture de rêve de controverse de voyage écrire est une manière de vivre disait Flaubert cette manière de vivre c'est la vôtre cher Mario Vargas-Yossa avec un feu crépitant dans la tête le crépitement des mots les étincelles des idées la cendre lumineuse de l'imaginaire est toujours toujours la couronne d'éclairs du réel pendant toutes ces années d'écriture et de création vous n'avez cessé de répéter votre fidélité à la littérature française mais ce dont je suis peut-être le plus reconnaissant à la France avez-vous dit aussi c'est de m'avoir fait découvrir l'Amérique latine c'est là que j'ai appris que le Pérou faisait partie d'une vaste communauté unie par l'histoire la géographie la problématique sociale et politique par une langue savoureuse et qu'elle produisait une littérature innovante et exaltante j'aimerais vous retourner le compliment et vous dire qu'à partir des années 1970 ce sont des écrivains sud-américains le Colombien Gabriel Garcia Marquez le Brésilien Georges Amadeau et le Périvien Mario Vargas Llosa parmi d'autres et à côté de Milan Kundera que je n'oublie pas qui ont aidé une nouvelle génération d'écrivains français à ne pas désespérer de la fiction je me souviens que dans notre paysage intérieur Jean-Marie Leclésio et Patrick Modiano à leur début étaient des planètes assez solitaires posées sur un horizon encombré par les nuages aussi brillants qu'obscurs parfois asphyxiants de la théorie et des idéologies nous subissions alors un enfumage systémique qui prétendait faire du roman une branche mineure de la sémiologie et de la linguistique vous faites partie cher Mario Vargas Llosa de ceux qui nous ont encouragés à choisir la littérature comme manière de vivre et cette manière de vivre est renversante plutôt que de retracer les grandes lignes de votre existence je vais donc tenter de parler de votre manière de vivre de vos livres et de vos lectures après vos années de collège vous avez l'impression d'étouffer un lima vous souhaitez respirer l'air des grandes villes européennes et vous partez pour Madrid la capitale espagnole est encore isolée du monde par le franquisme provincialisée par la censure de ce premier séjour vous gardez pourtant une image que vous n'oublierez pas pendant l'été 1959 alors que vous assistez à une corrida vous sentez un frémissement sur les estrats des aficionados de la barrière au gradin c'était Ernest Hemingway et Ava Gardner qui passaient quelques jours plus tard vous arrivez à Paris tel un jeune homme qui faisait sa veillée d'armes littéraires et très vite vous commencez à écrire La Ville et les Chiens le Collegio Militar avait été un centre de dressage militarisé pour adolescents votre père vous avait enfermé dans cet établissement pour vous désintoxiquer de votre goût pour les poètes vous vous emparez de vos souvenirs et vous en faites un premier roman à 23 ans cette institution rébarbative ne vous a pas fourni seulement un décor et des personnages un cadre et une histoire mais l'occasion d'affirmer une maîtrise de la construction et un style vous décrivez un univers excessif la vie et les malheurs d'adolescents ceux que l'on nomme les chiens venus de tous les quartiers et appartenant à diverses classes sociales indiens blancs bourgeois noirs voleurs paysans leur dressage par l'encadrement l'hystérie de leur bisutage les coups de sifflet et les voix de plomb la fraternité des matraqués la complicité muette des sourires vous faites passer vous souvenir au filtre d'une réflexion active et singulière activée par une combattise très gourmande de l'infini vous écrivez un roman d'éducation dans la lignée des désarrois de l'élève Torless de Mousil ou des cadets d'Ernst von Salomon Balzac disait que le roman est l'histoire privée des nations la ville et les chiens nous fait entrer dans l'intimité du Pérou et de la société péruvienne des années 50 ils nous livrent une vue cavalière de Lima des plages de Miraflores et des bâtiments de briques rouges de Malécon aux vieilles maisons décolorées de Barranco et nous emmènent dans les ruelles les ravins et sur les plages d'une capitale macrocéphale votre roman nous introduit aussi au cœur d'une histoire tragique où se mêlent les travers de cette jeune humanité de ses vertus et de mots éternels qui se nomment cruauté imposture et vengeance au cœur de ce bouillonnement où il est parfois difficile de tracer la frontière entre le bien et le mal vous vous projetez me semble-t-il sous les traits d'un élève surnommé le poète le poète est l'écrivain public du collège il rédige à la demande et contre-rétribution des lettres d'amour et surtout des petits romans pornographiques où il excelle l'imagination que le poète développe dans ses récits comble ce qui sépare la réalité limitée des cadets et leurs appétits de jeunes mâles et annonce votre vision de la littérature si vous me le permettez j'aimerais que nous attardions encore un instant à Lima et évoquer un souvenir personnel j'ai été et je reste à ma façon un fétichiste littéraire à Paris il m'est arrivé de stationner devant le 56 rue de Varenne pour surprendre Louis Aragon et le suivre jusqu'à la rue du Bac en Allemagne un pèlerinage sur les traces de Goethe m'a emmené de Francfort où sa maison avait été détruite puis reconstruite jusqu'à Weimar où rien n'a bougé depuis la mort de l'écrivain vous m'aviez d'ailleurs encouragé sans le savoir dans cette déviance sans gravité vous qui aviez fait le voyage de Croisset sur les traces de Flaubert cela m'enchante avez-vous même écrit de visiter les maisons les tombes les bibliothèques des écrivains que j'admire et si je pouvais collectionner leurs vertèbres comme font les croyants avec les seins je le ferais volontiers fort de cet encouragement non nominatif au printemps 1986 j'ai traversé l'Atlantique pour visiter le collège militaire de Lima situé dans le quartier de la Perla je suis arrivé par un boulevard rectiligne et bossué qui coupait en deux une plaine d'usines et de bidonvilles le bâtiment de votre ancien collège se dressait immense tout en longueur entre la route et la mer cerné de hauts murs jaunes assiégés par le vent et le sel sur le rivage des champs d'ordures des parapets crevés une petite bande de galets au loin une grande île Elfronton qui avait été une prison sur les toits en terrasse du bâtiment veillait de grands oiseaux aux silhouettes déchiquetées des charognards il était difficile de ne pas penser à l'apparition fantomatique de Lima dans le roman Moby Dick de Melville une ville cernée d'un voile blanc étalant sur ses remparts une rigidité de convulsionnaires morts le fétichiste littéraire que je suis ne pouvait revenir les mains vides d'une telle expédition sur vos premiers pas j'ai donc acheté le fagnon du Collegio Militar Léancio Prado ce fagnon ce fagnon cher Mario le voici sachez sachez bien cher Mario que cette relique n'a jamais quitté mon bureau depuis mon retour de Lima ce jour-là j'ai présenté mes papiers d'identité et mon fagnon aux soldats en faction en lui expliquant que j'étais un admirateur du livre de Mario Vargas Llosa il a téléphoné au commandant du collège pour lui signaler la présence d'un intrus français lecteur de la ville et les chiens et m'a fait patienter dans une salle de garde trois soldats étaient assis sur un banc appuyés sur leur fusil ils avaient entendu parler de ce roman qui avait provoqué certains remous les autorités avaient fait brûler mille exemplaires du livre dans la cour d'honneur du collège devant les cadets au garde-à-vous et devant un général qui avait déclaré que son auteur était un esprit dégénéré le commandant Garcia un homme sec avec des cheveux frisottés chauve au sommet du crâne très aimable m'a reçu dans son bureau devant des rangées de fagnons et de coupes sportives j'ai lu la ville et les chiens m'a-t-il dit c'est un bon roman c'est un bon roman oui mais l'auteur a sans doute beaucoup d'imagination mais c'est un bon roman sur le moment je n'ai guère apprécié que le commandant Garcia vous reproche votre imagination il me semblait qu'il affirmait de manière à demi dissimulée et aimable que vous mentiez j'avais tort bien sûr j'avais tort car c'est le propre de la littérature de proclamer la vérité par le mensonge la vérité par le mensonge c'est le titre de l'un de vos essais sur la littérature du XXe siècle cela signifie-t-il que le roman soit synonyme d'irréalité ils ne l'ont pas pensé les officiers et les aspirants de l'école militaire Léoncio Prado ou du moins en apparence se passait mon premier roman La ville et les chiens eux qui ont brûlé mon livre en l'accusant de diffamation envers l'institution soulignez-vous dans la vérité par le mensonge vous vous définissez vous-même comme un écrivain intoxiqué par la réalité et fasciné par l'histoire dans tout ce que vous avez écrit vous êtes parti d'expériences encore vivaces stimulantes pour votre inspiration imaginant à chaque fois quelque chose qui reflète de façon très infidèle la vie mais pour la transformer en y ajoutant quelque chose d'ailleurs précisez-vous les faits dès qu'ils sont traduits en mots subissent une profonde modification l'écrivain qui choisit tel mot plutôt qu'un autre choisit une certaine description du fait par ailleurs l'écriture fige la réalité alors que la vie ne cesse d'être en perpétuel mouvement Sainte-Beuve disait il faut que les personnages d'un roman parlent comme si c'était la vie même qui parlait c'est votre talent de prestidigitateur littéraire de dépasser la limite des mots de faire parler vos livres comme si c'était la vie elle-même qui parlait et d'entraîner votre lecteur dans les mystères de l'expérience humaine ce livre la vérité par le mensonge nous éclaire d'ailleurs sur votre manière de vivre puisque l'on vous y trouve en conversation avec les grands livres du 20ème siècle vous appartenez au cercle curieusement assez restreint des romanciers de notre temps qui mènent à ciel ouvert une conversation avec le roman et son histoire avec les écrivains d'hier et d'aujourd'hui votre oeuvre toute entière peut d'ailleurs se lire comme une sorte de champ général à la littérature et au roman en particulier loin des commentaires de Salon et des saillies d'escrits de moqueurs vous n'avez jamais cessé de payer vos dettes à Victor Hugo à Gustave Faubert à Julio Cortazar votre mentor à Paris vous nous aviez convié à lire Cabrera Infante qui était votre voisin à Londres vous avez salué la publication de Cent Ans de Solitude de Garcia Marquez capable de rivaliser avec les réalités d'égal à égal et de faire exister dans la mémoire ou la conduite des hommes un monde multiple et océanique vous nous avez fait partager votre admiration pour Pablo Neruda et pénétrer dans son refuge de l'île noire peuplé de ses collections où le poète chaque matin levait son drapeau où figurait un poisson dans votre livre un demi-siècle avec Borges vous avez rendu un hommage magistral à l'univers abstrait et fantaisiste détaché du temps peuplé d'érudits métaphysiques en apparence si éloignés de votre monde vous nous avez emmenés au coeur de l'invention borgésienne en nous faisant frôler à chaque pas cet inquiétant mystère qu'est la perfection Borges représente tout ce que Sartre vous avait appris à détester l'écrivain dédaigneux de la politique et de la boue du monde réel vous l'aviez lu en secret pendant vos années parisiennes tirant de votre lecture un plaisir ambigü aujourd'hui dites-vous les livres de Sartre vous tombent des mains mais votre émerveillement devant Borges reste intact vous aviez en commun un cosmopolitisme littéraire qui s'est révélé décisif dans votre accomplissement d'écrivain Borges s'adresse à un lecteur universel cet être sans enveloppe charnelle ce pur esprit qui semble être parfois une création de Borges lui-même en fait cet essai sur le plus européen des écrivains argentins a le mérite de mettre en lumière la nature double de votre création à la fois un romancier magistral de la maison verte ou de la fête au bouc et en même temps un critique d'une lucidité irrésistible il me semble que dans votre nature ubiquiste être des deux côtés de la barrière la création et la critique mais aussi dans l'énergie de la vie vous donne une position enviable de surplomb sur les autres et sur vous-même dans vos lettres à un jeune romancier vous êtes le lecteur avisé qui conduit votre jeune correspondant vers le point secret le mystère ou la grâce d'une oeuvre la puissance exhibitionniste et convaincante du narrateur des misérables ou l'usage magistral de la retenue d'informations chez Hemingway ou encore vers la troublante entrée en matière de Mobildic votre dernière lettre renvoie le débutant à sa propre liberté il doit comprendre que tous les conseils de son grand frère Mario ne lui serviront pas à grand chose il est impossible d'apprendre à un autre à créer lui dites-vous tout au plus peut-on lui apprendre à écrire et à lire le reste chacun l'apprend en trébuchant en tombant en se relevant sans cesse autrement dit débrouille-toi et vous ajoutez et ça ne sera pas rose cette vision panoptique vous autorise à regarder la littérature comme une discipline à la fois redoutable et merveilleuse qui a organisé nourri cadré et égayé votre manière de vivre vous l'aviez d'ailleurs prévu je savais écrivez-vous en citant Thomas Wolff je savais qu'une cellule lumineuse brillerait à jamais le jour la nuit à chaque réveil à tout instant de sommeil de ma vie qu'aucune femme ne pourrait l'éteindre et que jamais plus je ne pourrais m'en libérer mais après tout vous aviez été prévenu par votre ami Flaubert il faut travailler jeune homme disait-il et plus que ça tout le reste est vain c'est ainsi que le métabolisme singulier de votre vie d'homme qui écrit votre mémoire vos habitudes votre énergie vos envies stimulées par la réalité qui nous entoure ont mobilisé les ressources de votre esprit transformateur vous n'avez jamais lâché le fil de vos formidables aventures romanesques de solides mirages liméniens étaient apparus dans vos premiers romans comme si vous n'en finissiez pas de défroisser les souvenirs du vieux Pérou votre pays natal est ainsi devenu au fil de vos livres une sorte de patrie philosophale et s'est transmue pour vous en un extraordinaire gisement narratif le magasin central de la fiction Mario Vargas Llosa où sans même avoir besoin d'en pousser la porte vous avez trouvé les personnages les rêves les mythes les images qui semblaient vous attendre vous construisez ainsi une extraordinaire maison verte dans un écart du Pérou avec son architecture sophistiquée c'est l'un de vos premiers monuments romanesques des personnages chanimes avec une intensité étonnante ce sont des prostituées des missionnaires catholiques des tribus de la forêt des cueilleurs et des marchands de caoutchouc des soldats mais aussi un fleuve ou encore l'appui tous héros d'une polyphonie subtile et efficace Conversation à la cathédrale dresse à nouveau un tableau saisissant de la comédie humaine des dirigeants et de la corruption au Pérou votre histoire de Maëta en 1986 rassemble trois histoires unifiées par une question qui commence à vous obséder est-ce que cela a encore un sens d'écrire un roman dans l'état actuel où se trouve le Pérou alors que tous les Pérouviens sont en sourcil votre pays était votre source il le demeure mais il devient votre souci au début de conversation à la cathédrale déjà l'un de vos personnages Zavalita se demandait mais à quel moment le Pérou s'est-il foutu en l'air cela devait arriver je pourrais dire que c'était écrit après avoir mené pendant près de 30 ans deux existences parallèles l'une dans sa maison de Barranco l'autre dans les capitales des tendres stocks de la littérature européenne Mario Vargas Llosa a pensé qu'il ne pourrait plus rester très longtemps en étrange pays dans son pays lui-même au Pérou des voix vous précèdent agir à la fin de la présidence d'Alain Garcia en 1990 vous avez jeté votre notoriété votre énergie votre talent et vos amitiés dans ce chaos en vous portant candidat à la présidence de la République contre Alberto Fujimori ce jour-là vous avez frappé à la porte de l'enfer si c'était à refaire je ne recommencerais jamais m'avez vu confier dans la semaine qui a suivi votre défaite quand je vous avais accueilli à Paris j'avais lu le prince de Machiavel Machiavel avait tout dit la politique n'est qu'une technique dissociée de la morale et des idées j'ai vécu cette instrumentalisation des valeurs pendant les trois années qui a duré ma campagne vous aviez pourtant posé votre plume mise entre parenthèses votre manière de vivre pour donner tout votre temps aux joutes et aux tournois vous aviez mis les mains dans les plaies du peuple et vous aviez prêché la mort d'un tout état corrompu et incapable vous aviez déclaré la guerre au sentier lumineux le Sendero Luminoso sentier lumineux quel beau nom de baptême tellement trompeur pour un programme de mort conduit au nom de l'espérance les sondages vous sacrent avant d'adouber le nom d'Alberto Fujimori entre le premier et le deuxième tour une centaine de vos partisans sont assassinés chaque soir vous prenez connaissance des funèbres statistiques de la journée qui vient de s'écouler finalement vous êtes battus et vous quittez le Pérou je mentionne cet incident de parcours une exception dans votre manière de vivre car la littérature sera votre consolation vous récupérez très vite votre vocation d'écrivain et vous publiez Le Poisson dans l'eau journal d'une aventure dissociée de la morale et des idées c'est votre façon de tourner la page de partir sans amertume puisque pour un écrivain tout est bon mais comptes et victoires à jeter dans le grand chaudron de l'oeuvre Depuis toujours les hommes rêvent ce n'est pas un hasard si vous attachez après votre défaite au destin de deux rêveurs d'exception deux minoritaires nés Flora Tristan militante féministe et ouvriériste qui voit le jour en 1803 et son petit-fils Paul Gauguin mort un siècle plus tard dans un pharé des Irmaquises Deux vies d'utopistes marquées par le hasard du sang par le saut de la tragédie et par un appétit insatiable de ce qui n'existe pas et que vous réunissez dans un roman le paradis un peu plus loin Depuis toujours les hommes rêvent Pas d'utopie sans croire comme écrivait Brecht que le monde a toujours besoin d'être changé Vous entretenez depuis toujours comme homme et comme écrivain un rapport complexe avec l'utopie Votre premier roman La ville et les chiens s'il était une puissante création littéraire appelait à la réforme de l'institution que vous décrivez Dans vos essais vous avez critiqué les mensonges et les dangers des utopies qui peuvent être à vocation totalitaire quand elles prétendent imposer le bien par le blé Vous avez donc choisi de vous installer sur la rive d'un certain désenchantement rive qui n'est souvent séparée de l'autre rive celle de l'utopie que par le fleuve du temps Votre ami Claudio Magris parle d'ailleurs de l'indivisible symbiose de l'utopie et du désenchantement Si vos réflexions et votre histoire personnelle vous ont conduit à la certitude que le sauveur suprême n'existe pas ou que le paradis est toujours plus noir elles ne vous ont pas empêché de refaire le chemin de ces deux rêveurs et de vous approprier par la fiction le territoire de leur quête Vous nous offrez le récit de deux voyages car l'utopie est souvent un nomadisme où s'énonce un idéal Voyage intérieur de Flora Tristan qui se souvient de ses aventures à Londres mais aussi au Pérou jusqu'à Arequipa cette nointaine ville blanche posée à 2500 mètres d'altitude dans l'ombre de trois volcans Arequipa qui était le berceau de son père et aussi le vôtre Voyage aussi dans la France des ateliers des faubourgs et des cabarets Paris, Dijon Macon Marseille Toulon Rouen Saint-Etienne Lyon sont les étapes d'une enquête prophétique Florita la rebelle assiste à la naissance de la classe ouvrière elle croise des regards poseurs d'inquiétude voit des corps exténués par le travail des hommes parfois traités en esclaves arrachés à leur village par la pauvreté et que protègent de moins en moins les liens des ancestrales corporations bientôt il n'y aura plus de compagnons ni de dignitaires il n'y aura plus d'agricoles perdiguiers pour appeler chacun qu'il soit maître ouvrier à son devoir 80 malheureux s'entassaient devant trois rangées de métiers à tisser dans une cave asphyxiante où il était impossible de se tenir debout tant le plafond était bas et de changer de position en raison de l'entassement partout où elle passe Flora tient des réunions elle prêche la liberté l'égalité des sexes elle distribue des exemplaires de son journal l'union ouvrière tout entière dévouée à sa mission la rédemption de l'humanité en passant elle traite même Karl Marx qu'elle a rencontré chez un imprimeur de porc épique et de chapeau dans les salles de rédaction des journaux dans les loges maçonniques dans les locaux syndicaux chez les Saint-Simonien chez les Fourrieriches chez les Phalanstériens chez les communistes icariens qui étaient les précurseurs du socialisme inlassablement elle cherche des thèses ouvrières et pensantes prêtes à inventer d'autres façons de travailler et d'aimer Paul Gauguin lui est un nouvel Ulysse le voyage de cet homme qui fut marin et a passé cinq années de sa vie à courir les mers l'emmène de sa Bretagne de Pontavène jusqu'au village des îles Marquises via Paris Aden et Papété le petit-fils de Flora cherche sa liberté d'homme et de créateur en dehors des normes de la civilisation qui est la sienne « Tu avais fait un nouveau pas vers ta liberté écrivez-vous de la vie de bohème et d'artiste à celle du primitif du païen du sauvage un grand progrès Paul la véritable révélation dans la peinture ne se produirait pas en Europe mais loin sous les tropiques il y a dans la vie de Gauguin des crépuscules violets des veilles nées belles comme des tanagras tellement libres de leurs corps qui vont et qui viennent mais toujours disparaissent les chefs-d'oeuvre du peintre nommons-en quelques-uns « Nevermore » « L'esprit des morts veille » « Papa Moé » témoignent d'une errance qui n'est pas vaine et d'un immense bonheur venu au talent en dépit de tout car il ne faut pas s'y tromper les errances des idéalistes sont toujours des chemins de croix Flora et Paul mènent des existences de paria cauchemar grande misère et autodestruction pour Paul course au pays du mensonge de l'hypocrisie et du cynisme pour Flora qui compare son tour de France au périple de Virgile et Dante en enfer tous les deux sont morts libres loin des abîmes du mal après avoir fait de leurs rêves le terrain de leur liberté votre paradis un peu plus loin est une très belle méditation sur l'espérance quand les dieux de la justice et de la solidarité semblent avoir déserté notre terre c'est aussi un roman sur la France un France à la joiture d'un Moyen-Âge prolongé et d'une industrialisation sauvage sur le chagrin ouvrier les métamorphoses d'un vieux pays et sur ces hommes qui ont autant besoin d'aventures que de pas après le pas de côté de votre candidature péruvienne vous n'avez pas renoncé à regarder votre pays dans la lunette de romancier mais vous avez ouvert la focale les maladies du Pérou vous le saviez depuis longtemps relevaient des maladies générales du sous-continent sud-américain auxquelles vous restez toujours attentif je pense par exemple à votre engagement pour les coupeurs de cannes haïtiens devenus les pariens des Caraïbes c'est ainsi que vous publiez la Fête au bouc Fête au bouc récit de la dernière journée du dictateur Raphaël Leonidas Trorillio qui a régné pendant près de 30 ans sur les âmes et sur les esprits de la République dominicaine transformée en sanguinaire satrapie des tropiques l'impressionnante architecture du livre encadre l'histoire de ce manteau de fer jeté sur un peuple que l'on cadenasse en même temps qu'on le presse de perdre son âme votre récit s'organise autour du retour d'une jeune avocate new-yorkaise au chevet de son père mourant à Saint-Domingue et de l'attentat ourdi et réussi par quatre jeunes conjurés contre le tyran la politique c'est la tragédie de notre temps disait André Malraux vous réunissez tous les ingrédients de la tragédie pour la fête au bouc d'abord en convainquant les principaux personnages de cette dictature la figure du tyran bien sûr le chef celui à qui on n'échappe pas l'homme réputé pour ne jamais transpirer ses affidés et ses hommes de main l'ordure incarnée l'ivranne constitutionnelle les sicaires qui torturent qui est mascule et qui tue un ancien mannequin dont le chef a fait son interprète et qui lui choisit ses costumes chargé de le faire paraître raffiné et élégant le père qui livre sa fille au bouc dans sa maison de Saint-Christobal les quatre héros les conjurés qui en appellent à Saint-Thomas d'Aquin l'élimination physique de la bête est bien vue par Dieu si grâce à elle on libère un peuple notre regretté confrère Georges Duby dans un entretien avec le philosophe Dillardro avait déclaré que l'imagination venait parfois au secours de son travail d'historien dans votre roman la fête au bouc vous affrontez l'histoire de Saint-Domingue comme vous affrontez l'histoire des temps sauvages imposés au Guatemala par les Etats-Unis c'est l'histoire qui institue le cadre précis de la fête au bouc c'est elle qui donne le tempo pour fournir le décor et les personnages mais mais votre imagination et c'est le suprême privilège de la fiction vous permet de raconter l'histoire des hommes leur intimité sous la dictature avec vous nous entrons dans le secret de leur vie dans les questions qu'ils se posent dans les compromissions les plus louches dans leur lâcheté parfois mais aussi dans le courage de chacun cette façon que vous avez de prendre à bras le corps l'histoire par la fiction nous permet de comprendre le phénomène de la corruption des âmes et l'ombre de tristesse qui voile la vie quotidienne du peuple et la disparition du libre arbitre la tasse de café ou le verre de rome devait avoir meilleur goût écrivez-vous la fumée du tabac ou les merengues à la radio devaient laisser dans le corps et dans l'esprit une sensation plus agréable quand on disposait de cela que Trurillo avait ravi aux Dominicains depuis plus de 31 ans le libre arbitre la très longue attente des conjurés leur fuite désordonnée après l'attentat l'interminable voyage de la jeune vierge en robe blanche offerte par son père au bourreau en chef à chaque page vous étourdissez le lecteur par votre rythme vous le tenez en haleine par l'énoncé des vertus héroïques de ceux qui ont décidé d'en finir avec la tyrannie vous lui imposez la fantaisie totalement maîtrisée de votre composition vous le prenez dans les raies de vos mots en donnant un destin à chacun de vos personnages qu'il soit réel ou inventé vous les faites entrer dans l'universel tragique pourquoi est-ce que le majeur général Rosé René Romane qui était ministre de la défense et a pris une part active au complot visant à assassiner le despote pourquoi est-il entré dans un état somnambulique qui l'empêche d'exécuter son plan pourquoi est-il devenu un mouton un traître pourquoi n'a-t-il pas fait ce qu'il devait faire et pourquoi le docteur Agustin Cabral a-t-il livré sur un plateau sa fille Aurania au généralissime votre récit nous entraîne il nous aspire il nous donne l'illusion d'avoir vécu la violence de cette conjuration et d'avoir partagé les tourments du peuple assujettis à la dictature que vos personnages soient réels comme Trorilio ou inventés comme le médecin à sa fille nous leur prêtons tout ce qu'il y a d'humain en nous tant nous leur prêtons tant vaut l'oeuvre disait Paul Valéry cher Mario Vargasioza en 1959 vous arrivez à Paris et vous nous l'avez rappelé vous avez poussé le soir même la porte d'une librairie qui a joué un rôle essentiel dans la vie de plusieurs générations d'étudiants cette librairie fondée deux ans auparavant par François Mespero se nommait la joie de lire la joie de lire était un havre pour tous les oiseaux de passage elle vous a offert un maître la joie de lire est devenue pour vous très vite la joie d'écrire cette joie semble chez vous inépuisable je n'ai fait qu'effleurer quelques-uns de vos livres vous avez depuis vos premiers pas parisiens fait preuve d'un talent toujours constant toujours renouvelé et frais important à chacun de vos romans une vitalité qui déborde la vie même chaque livre est à la fois votre bouclier contre le temps qui passe et l'épée de celui qui reste en quête d'une certaine idée de l'infini votre oeuvre cher Mario Vargasiosa fait entrer votre lecteur dans un carousel de fêtes partagées celui qui vous lit se découvre soudain une étrange parenté avec vos personnages il tire son miel d'un détail qui l'enchante il s'aperçoit dans le miroir de vos ouvrages sans immédiatement se reconnaître n'est-il pas plus grand plus beau plus fraternel qu'il ne se croyait il rit il pleure il aime il réfléchit il est heureux il est différent sans cesser d'être lui-même ce bonheur de lecture ce bonheur pris hors du monde n'est-il pas très singulier oui il est très singulier mais vital et nécessaire il nous ouvre les portes de deux univers indissociables la réalité et la fiction qui se superposent se poursuivent se dévorent et s'enrichissent mutuellement comme vous l'avez écrit la vie ne suffit pas je vois de lire je vois d'écrire je vois de vous accueillir dans notre compagnie cher Mario Milan Kundera a écrit que l'un des échecs de l'Europe était de n'avoir pas réussi à penser sa littérature comme une unité historique nous ne sommes pas sortis hélas de l'ère des testaments trahis et la conscience de l'unité historique de l'Europe est bien malmenée par ceux qui en ont la charge mais votre présence ce qu'elle signifie pour nous tous ici à Paris mais aussi à Madrid à Londres ou à Berlin toute ville où je vous ai parfois retrouvé le regard venu du lointain de Miraflores que vous avez toujours posé sur notre littérature donne un relief mélancolique à cette unité et à son manque l'un des nombreux livres de vous que je n'ai pas cité porte comme titre l'appel de la tribu ce merveilleux exercice d'admiration et de reconnaissance témoigne de la vive clarté que vous êtes capable de projeter sur les témoignages dont vous vous emparez même s'ils sont vos maîtres avec affection et non sans humour vous payez vos dettes à sept intellectuels européens dont Karl Popper Raymond Aron et Isaia Berlin qui ont accompagné votre métamorphose du marxisme au libéralisme ce qui n'aurait pu être qu'une histoire des idées libérales depuis Adam Smith devient sous votre plume le roman des idées et le commentaire coruscant d'un temps que nous avons vécu vous rapportez avec brio l'évolution des idées libérales sans vous interdire de rappeler qu'Isaia Berlin a déclaré à la fin de sa vie dans un entretien testamentaire qu'avec un système de liberté économique débridée on remplit d'enfants les mines de charbon Jean-François Revelle votre combatif ami non conformiste par excellence est le dernier de ces sept piliers de la sagesse libérale il me plaît de l'invoquer maintenant pour vous accueillir notre cher Jean-François Revelle vous dit de plus loin que moi ce que nous pensons tous cher Mario Vargasiosa vous êtes ici chez vous dans notre opiniâtre tribu d'éphémères immortels à la fin de la sagesse libérale merci à l'année oh pardon la séance est terminée est levée est levée pardon merci à l'invoquer merci à l'invoquer plus de quelques minutes et qui voire comment la séance est exceptionnelle est aquilo la séance est non soit ne тысяч